Bonsoir Roland Koutas. Bonsoir. Vous allez bien ? Remarquablement bien. Alors vous revenez de Quatre-Mont-Mers, n'est-ce pas ? Au bas mot, il y a eu un petit voyage ensuite en Norvège, dans les fjords. Avec un bateau à moteur ou un bateau à voile ? Un bateau à moteur. D'accord. Et au niveau durable, ça fonctionnait bien ? C'est un bateau qui consomme peu par rapport à sa taille. Bon, c'est bien. Alors on est là pour le livre de Marie Cassandre, Traité d'humanité durable. Qu'est-ce qu'évoque l'humanité et l'humanité durable pour vous ? C'est juste fondamental, on se rend compte aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère, on se rend compte que la conscience est plus puissante que la matière. Et le cœur de cette prochaine révolution, c'est l'humanisme, l'humanité. On sort de l'ère du néolibéralisme, du capitalisme, et on va vers une étape, me semble-t-il, où chaque personne devient importante. Il va falloir arriver à se comprendre, à se connaître, pour atteindre en réalité le seul nirvana, qui est le bonheur de vivre ici-bas. Alors quel enseignement avez-vous traité de ce traité que vous avez lu avec passion, je suis sûr ? Avec passion, j'y vois en fait un résumé de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut apprendre. Il suffit d'appliquer ça pour arriver à une vie qui est, je crois, la mienne, depuis un bon paquet d'années, c'est-à-dire être ancré dans le présent, arrêter l'imposture de la possession, de la croissance, du profit. Je vais vous dire en secret, l'argent ne fait pas le bonheur. Le pouvoir ne fait pas le bonheur. La seule chose qui fait le bonheur, c'est d'avoir des belles relations sociales et de se connaître. Et ce livre, Traité d'humanité durable, j'ai reconnu tout ce que j'essaie de mettre en application depuis si longtemps. Donc elle a plutôt visé juste ? C'est une certitude, c'est une absolue certitude. Donc au quotidien, quels gestes effectuez-vous qui vont dans ce sens ? Au quotidien, c'est de vivre pleinement l'instant présent et de se rendre compte que le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix. D'ailleurs, ceux qui vont lire ce livre auront le choix d'être heureux ou de continuer dans leur imposture. Peut-être de trop travailler, de ne pas se voir ses amis et de passer du temps avec des belles personnes. C'est ça qui est important, pas le reste. Très bien. Alors, vous pouvez me dire quelques mots sur Marie Cassandre ? C'est une fille remarquable qui allie tout de même une grande beauté et une grande intelligence. De plus, à son âge qui est extrêmement jeune, elle a réfléchi, elle a compris des choses qu'en général, on comprend beaucoup plus tard. Quand on a passé les capes, vous savez, les capes de la quarantaine, la cinquantaine, les crises que beaucoup de gens, surtout des hommes, méfiez-vous, peuvent avoir, elle a compris des choses qu'on comprend beaucoup plus tard. Donc, de par ce fait, elle est extrêmement intéressante. Et cette étude qu'elle a faite, où elle a mis en exergue toutes les théories, on parle de Rabhi, on parle de différentes personnes, de Gandhi, etc. Le noir aussi. Donc, elle résume un peu, ça se lit facilement, mais tout est dans ce livre. Ça résume cette magnifique nouvelle au paradigme qui est de se connaître et d'arriver vers ce qu'on appelle le bonheur. Parfait. Merci beaucoup, Roland. Merci à vous. Merci à vous.